Les fées danseuses Il était une fois sur l'île de Gauve, en Suède, un jeune serviteur appelé Petit Andin. C'était le valet d'écurie de Maître Strade. Souvent, au lieu de travailler, il s'endormait et il rêvait. Il rêvait jour et nuit des elfes et des fées. Ainsi, le jour de la Saint-Jean, au début de l'été, il dormit tout l'après-midi. Le soir, son maître l'appela. « Réveille-toi, Petit Andin, il est tard ! Courts auprès chercher mon cheval, nous devons le mettre en sûreté avant la nuit. Sans quoi les fées le feront disparaître ! » Lorsque Petit Andin atteignit le champ, la lune de la Saint-Jean illuminait le ciel. Soudain, il entendit une étrange musique. Très loin, au-dessus de sa tête, un nuage de fées ailées descendait d'un rayon de lune. Elles se posèrent au centre d'un cercle d'herbes sombres et se mirent à danser au son d'un orchestre de fées. La reine menait la danse. Elle était plus grande que les autres, très belle, avec sa couronne d'argent et sa robe étincelante de pierrerie. Petit Andin essayait de s'approcher le plus près possible en rampant lorsque la reine cria « Arrêtez ! » Il y a un étranger. La musique cessa et les danseuses s'immobilisèrent comme des statues. La reine se tourna vers Petit Andin, tout surpris. Il lui dit « Tu ferais mieux de rentrer à la maison, sinon tu vas être ensorcelée. » « Oh ! J'aimerais tant danser avec vous ! » répondit-il. Et il se retrouva au milieu de la ronde avec la reine des fées. Ils dansèrent pendant des heures, jusqu'à ce que la reine s'écrie « Assez ! » Le coq va bientôt chanter. Il est temps que nous retournions au royaume des fées. Et elles s'envolèrent, laissant le pauvre Andin danser tout seul. Quand son maître le trouva là, au matin, il dansait encore. Il dansa tout au long du chemin du retour vers la maison. Il dansa en montant l'escalier. Il dansa encore pendant trois jours entiers. Un mois plus tard, la nuit de la pleine lune, Petit Andin escalada sa fenêtre et courut jusqu'au champ. De nouveau, il entendit cette merveilleuse musique et vit les fées ailées descendre du ciel menées par leur reine qui lui sembla plus belle encore que la dernière fois. Repliant leurs ailes, elles dansèrent autour de Petit Andin et de la reine qui se tenaient au centre du cercle magique. Et comme la fois précédente, ils dansèrent avec bonheur jusqu'à l'aube. Alors, la reine dit « Assez ? » Le coq va bientôt chanter. « Nous devons partir. » Au revoir, Petit Andin. Rentre vite à la maison. « Non. Cette fois, je viens avec vous ! » cria-t-il. Il s'accrocha à la robe de la reine et, suivi des autres fées, rejoignit un rayon de lune. Mais l'histoire de Petit Andin ne s'arrête pas là. Le vieux maître Strad raconte en effet à tout le monde que les nuits de pleine lune, il voit son Petit Andin danser dans le pré de minuit jusqu'au champ du coq. Il danse dans les bras de la reine des fées, entourée de toutes les créatures ailées du beau pays des fées. Sous-titrage ST' 501